Quand on regarde ce nain de jardin, et bien c'est vrai qu'on peut rêver, on peut se dire mais il me parle, il me raconte quelque chose, une histoire. Elle a totalement raison dans la façon d'aborder le sujet. Et moi mon nain de jardin, je ne lui parle pas parfois. Je lui parle pas pour le punir. Il vous fait la gueule du temps. Voilà, voilà, exactement. Mais j'ai un nain de jardin. Vous en avez Frédéric ? Moi j'en ai plein, j'en ai plein mon bureau, j'en ai plein ma maison, mes enfants en ont dans leur chambre, bien sûr, il y en a partout chez moi. Vous en avez dans le frigidaire ? Non, parce qu'il ne mérite pas ça. Non, c'est vrai. Mais s'ils ne craignent pas le gel. Je vous le donne, c'est là, mais vous en le prendrez pas. C'est trop gentil, merci. Vous lui donnez vraiment ? C'est un vrai en céramique en plus. Allez, on va regarder un extrait de ce court-métrage dont nous parlait Daniel. Joli. De ce court-métrage, comment s'appelle-t-il ? Alors ça, là, c'est l'invasion des nains de jardin, c'est l'histoire, en court-métrage bien entendu, c'est l'histoire des nains de jardin qui brusquement prennent vie et envahissent la planète. Et là, ils font des choses monstrueuses et terribles, mais c'est très très joliment fait. C'est pour ça que vous avez demandé de passer un extrait ? C'est pas seulement pour ça, c'est parce qu'il y a la voix de Daniel Prévost qui parle anglais en faux anglais. Oula ! C'est aussi pour ça, mais c'est parce que moi, je soutiens ce jeune homme. Extrait. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça.